Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une mousse aux figues fraîches. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti ! Pour réaliser cette mousse à la figue fraîche, vous allez voir, c'est très simple. Alors, moi, c'est des figues que l'on m'a donné. Je remercie d'ailleurs Papi Youp, il se reconnaîtra. Il a des figues superbes dans son jardin. Elles sont bien mûres. Vous voyez comment ça doit être à l'intérieur. C'est superbe. Donc, on va juste les découper un petit peu comme ça. Évidemment, vous pouvez en trouver dans le commerce. Des rouges, de préférence. Regardez celle-là, comme elle est belle en couleur. Pour avoir une jolie couleur. On garde tout. La peau, en tout cas, personnellement, moi, je garde tout. Je garde la peau, les pépins et je vais tout mixer. Alors, juste avant de mixer, on va prendre... Déjà, on fait chauffer le jus d'orange dans un verre au micro-ondes. Alors, on le fait juste chauffer pour ne pas qu'il soit trop chaud. Puis, on prend le verre avec l'eau dedans. Alors, on va juste pousser ça quelques minutes. On va prendre la poudre, la gélatine en poudre. Alors, si jamais vous n'avez pas de gélatine en poudre, mais vous avez de la gélatine en feuilles, vous savez, la gélatine en feuilles, déjà, il en faudra un petit peu moins. Ce sera deux feuilles seulement. Et vous la trempez dans l'eau avant de bien l'essorer. Et puis après, c'est le même principe. Une fois qu'elle est bien ramollie, vous la mettez dans le jus d'orange. Vous la faites diluer et il n'y a pas de souci. Si, par contre, vous prenez de l'agar-agar, alors dans ce cas-là, c'est un petit peu le principe de la poudre en gélatine. Mais vous regardez les dosages pour être sûr de mettre la bonne quantité. Donc, là, on met notre poudre de gélatine. On la mélange à l'eau. Voilà. Et on va la laisser quelques minutes prendre. Pendant ce temps-là, on va mixer nos fruits avec un mixeur à souples. Tout bêtement. Vous voyez ? Alors, au début, c'est un petit peu compliqué parce que la poudre ne se mixe pas forcément. Mais sinon, vous mettez ça dans un... Dans un... Comment dire ? Dans un mixeur, vous allez voir, ça va marcher très bien. Mais là, ça marche aussi très bien. Donc, vous avez compris le principe. Il faut que tout soit super bien mixé. Allez, à vous de jouer. Voici ce que l'on doit obtenir. Une crème de figue. Alors, même s'il reste encore des tout petits morceaux, tout fins. Personnellement, moi, j'aime bien. On trouve un petit morceau ou deux. Après, c'est un choix. On va rajouter le sucre. Très peu, vous pouvez le constater. Pourquoi ? Parce que la figue fraîche est déjà sucrée. On va rajouter encore un petit peu de jus d'orange. Et puis, moi, j'ai une petite astuce. Je rajoute la valeur d'une cuillère à café de vanille. Et la vanille, ça a pour objectif d'apporter quelque chose de sucré alors que ça ne l'est pas vraiment. Ça donne un goût sucré. Et ça permet de mettre beaucoup moins de sucre. On va mélanger tout ça. On va rajouter, on va reprendre notre gélatine. On va la mélanger dans le jus d'orange. Alors, je ne sais pas qu'on voit bien ce que je fais. Hop. Là, c'est vraiment pour qu'elle se dissout parfaitement. Hop. On la mélange correctement. Et on la rajoute à notre préparation. Voilà. On va rajouter également... Alors, ça, c'est moi qui le rajoute. C'est facultatif. Mais ça va donner un petit... Un petit côté... Comment dire ? Un petit parfum supplémentaire à la préparation. C'est un petit peu de rhum blanc. Alors, vraiment très peu. Vous voyez, j'ai mis quoi ? La valeur d'une cuillère à café. Hop. C'est vraiment juste pour donner une note de... Une note un peu parfumée. La figue fraîche étant un petit peu fade. C'est bien d'apporter un petit peu... Voilà. Il ne nous reste plus qu'à fouetter la crème. Et on mélangera le tout. Et ce sera terminé. La crème est dans mon batteur. Je viens de la sortir du frigo. Je vous conseille que le bac et la crème soient très froides pour que ça monte correctement. Et maintenant, on ne veut pas qu'elle soit trop ferme. Mais il faut que la crème soit montée quand même. On ne rajoute rien. C'est vraiment de la crème fouettée. Ce n'est pas une crème chantilly. Le sucre, on l'a déjà rajoutée. Donc, on fouette juste la crème. Pour que celle-ci... Allez, c'est parti. Ça prend 3-4 minutes. Voilà. Vous voyez, la crème fouettée tient au fouet. Là, on peut considérer qu'elle est prête. On va maintenant prendre ce qu'on appelle une maryse. Ou alors une cuillère en bois si vous n'avez pas une maryse. On va prendre la crème. Et simplement, on va venir la mélanger tranquillement à notre préparation. Alors, cette mousse, personnellement, moi, là, je la fais pour un dessert. Mais sachez que si vous vouliez faire une entrée, mettre un fond de mousse à la fil en dessous. Et puis rajouter, par exemple, du fromage de chèvre. Ou une mousse de légumes, pourquoi pas. La fil se marie avec beaucoup, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à faire des expériences. Je vous garantis, c'est vraiment très bon. Alors, vous avez vu, pour mélanger la crème, je monte, je descends. Je casse un petit peu la crème pour qu'elle se mélange plus facilement. Là, cette technique, elle est importante parce que c'est pour avoir une belle consistance. Pour que la crème soit bien moelleuse. Et on a une jolie couleur. C'est une couleur qui, franchement, qu'on retrouve nulle part. C'est original comme dessert. On n'y pense pas souvent, mais la fil, en plus, c'est excellent pour la santé. Alors, encore plus quand c'est des fil fraîches qu'on peut avoir et trouver proche de chez soi. Voilà, vous voyez, quand on arrive à la fin, on peut se permettre, quand il reste des petits morceaux comme ça, on va reprendre le fouet. Et juste, on va donner des petits coups, vraiment léger. Pour finir, de bien mélanger l'ensemble. Alors, après, moi, je vais les mettre dans des petits ramequins. Mais évidemment, si vous avez envie de, comment dire, de faire des mousses avec, en leur donnant du volume, laissez-la prendre un petit peu. Et puis après, vous mettez ça dans une poche avec une douille. Et vous pourrez le faire. Bon, là, je vais être très classique. C'est juste pour vous montrer comment faire une mousse à la figue. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On n'a plus qu'à les mettre dans les ramequins. Bien. Alors, pour vous montrer que l'on peut le mettre dans plusieurs situations, qu'on peut soit les mettre dans des petits ramequins, comme ici. Alors, personnellement, j'ai transvasé ma préparation dans un récipient avec un bête berceur. C'est plus facile, mais sinon, vous le faites à la louche. Ça marche aussi très bien. Alors, dans un premier temps, on va le mettre dans un petit récipient, un très classique. Puis, on va venir le mettre dans un verre. Si vous avez envie de le préparer dans une verrine ou quelque chose dans le genre. On tasse pour avoir quelque chose de bien droit. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Et puis, pour terminer, je l'ai mis dans un petit cercle à pâtisserie. J'ai mis une petite feuille. Alors, on appelle ça du rhodoïd. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. On trouve ça à peu près partout dans le commerce. Quand on fait ce genre de choses, c'est important. Parce que sinon, ça va coller. Si on ne mettait pas de rhodoïd, ça collerait au niveau des parois. Et on n'arriverait pas à le démouler. Évidemment, j'ai mis un papier en dessous. Et on fait le même principe. On vient mettre notre préparation dedans. Et puis là, vous voyez. J'ai envie. Je vais laisser ça de cette manière. Et puis, voilà. Après, vous pouvez faire ça dans toutes sortes de... Vous pouvez terminer ça de toutes les manières que vous souhaitez. Là, vous en avez trois déjà présentées. Donc, maintenant, on va mettre ça au frigo pendant... Allez, trois heures minimum. Ce qui est bien, c'est de les faire le soir pour le lendemain. Ou le matin pour le soir. Et dans un frigo à 4 degrés. C'est important. Évidemment, au début, on attend que ça prenne un petit peu. Et dès que ça commence à prendre, au bout de 30 minutes, 30-40 minutes, on met un papier fine pour les protéger. Allez, c'est parti pour le frigo. Et voici le résultat. Une fois refroidi. Alors, pour la petite info, celui que j'avais mis en moule, j'ai voulu le démouler un petit peu trop tôt. Et il s'est un petit peu étalé. Donc, comme je vous le disais, soit on met un petit peu plus de gélatine, soit on attend vraiment toute une nuit pour que ça prenne vraiment bien. Voilà, moi, j'ai voulu le faire au bout de 2h30, mais c'était encore un petit peu juste. C'est pour ça que vous ne l'avez pas sur la présentation. Voilà, donc, j'ai fait une petite déco. Voyez, on peut le présenter de cette manière. Ou tout simplement, dans le bol comme ça, éventuellement accompagné de quelques petites figues sur le tour pour ceux qui veulent. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et c'est vraiment délicieux. A bientôt sur Comment fait-on ?